Bonjour chers abonnés, auditeurs et téléspectateurs de Prince TV. On commence directement aujourd'hui avec la web humoriste ivoirienne Eunice Zoonan qui visiblement vient d'échapper à une mort certaine. Selon la web humoriste, c'est en revenant d'une veillée funéraire qu'un conducteur malveillant a manqué de la renverser. Ainsi donc, elle s'est exprimée clairement, je viens d'échapper à la mort par un accident en revenant d'une veillée funèbre. Dja, c'est comme ça l'homme meurt. Merci seigneur pour ma vie, a-t-elle écrit sur sa page Facebook officielle. Heureusement plus de peur que de mal donc pour Eunice Zoonan qui quand même faut le reconnaître à beaucoup, beaucoup, beaucoup de fans un peu partout dans le monde entier. 2020 a été trop compliqué, on n'aurait pas supporté vivre une nouvelle perte après tout ce qu'on a vécu en 2020. Heureusement, elle va bien. On continue. Prince TV On poursuit maintenant avec l'un des footballeurs ivoirien. Vous connaissez sans doute son nom. Vous l'avez plusieurs fois entendu dans des chansons. Jouba Saïd, Désiré. Alors, il y a quelques heures seulement, on a vu sur les réseaux sociaux une vidéo plus qu'il a rente de lui. Je vous laisse voir et on revient. Alors, ça fait clairement quelque peu rire. Les Ivoiriens eux-mêmes se sont moqués de leurs frères. Mais bon, il faut reconnaître qu'il s'est fait manger. Il s'est fait bouffer par des gestes techniques de l'adversaire. Et coup de sang oblige. Il a manifesté une certaine colère. Son club n'a pas du tout apprécié ce geste. Apparemment, ils ont décidé de déduire dans son salaire pour mauvais comportement. Ils vont lui arracher une partie de son salaire. Je crois que j'avais vu 50% du mois prochain ou un truc comme ça. D'ici là, le footballeur lui-même a pris les devants. Il n'a pas manqué de présenter ses excuses. Il dit, si c'était à refaire, il n'allait plus jamais le refaire. C'était juste un coup de sang. Et voilà, en plus, il était dans le camp adverse. Quand même, quand même. Trop de choses. On continue. On poursuit maintenant avec Ariel Cheney qui a vu son travail de toute l'année 2020 aplati, rabaissé, ainsi que celui de tous les acteurs du Goupé Décalé. J'ai envie de dire un peu de la musique ivoirienne en général. Alors, pour rappel, à l'annonce du concert à hauteur de 100 000 francs de Fali Poupa et bien d'autres concerts d'artistes venus de l'étranger, Ariel Cheney a montré clairement son mécontentement. Il n'était pas content. Ariel ne comprend pas, sinon ne comprenait pas pourquoi aller prendre des artistes ailleurs alors que les artistes ivoiriens sont là. Surtout qu'en 2020, c'était chaud. Personne n'a eu de spectacle à faire à cause du coronavirus. 8 mois d'emprisonnement, 8 mois sans activité pour les artistes. Donc, clairement, naturellement, en tant que digne héritier d'Arafat, voilà, il a manifesté sa colère d'après lui-même le lion a rugi. Le point de vue d'Ariel Cheney a notamment été soutenu par certains artistes, quelques rappeurs, ça et là, acteurs du Goupé Décalé en Katimini. Mais visiblement, il a obtenu une réponse salée, alors là, très salée, d'un producteur ivoirien. Son nom, vous l'avez sans doute déjà entendu, il s'appelle Diego Cerny et ses propos ont été clairs. Vous vous plaignez du fait que les promoteurs ivoiriens ne vous prennent pas pour des concerts. Mais honnêtement, comprenez que c'est du business et non du social. Dites-nous, en 2020, c'est quel artiste ivoirien qui a cartonné ? Question de Diego Cerny à Ariel Cheney. Pour répondre à son mécontentement, à ses questions sur les réseaux sociaux, un peu plus loin, il dit clairement, du côté du Zouglou, on a Yodé, Siho et Védea. Il n'y a que eux qui ont prouvé. Du côté du hip-hop, sinon, du rap ivoire, Didi B et Loon, Kiff No Beat, Suspect 95 et Moula. Couper, décaler au Bams, Kérosène. Le reste, c'est moyen. La plupart, ce sont des singles. On ne peut pas parler de concerts quand on a un ou deux singles en vogue. Il faut un bon catalogue pour parler de concerts. Sinon, parlons de showcase. Là-même, c'est une claque. Ariel Cheney réclame des concerts dignes de ce qu'on accorde à Fali, aux artistes étrangers. Diego Cheney dit à Cheney, toi, ton niveau actuellement, là, c'est showcase. Voilà, ça ne sert à rien de rugir, de se jouer, sinon de jouer les lions, mais ton niveau, c'est showcase parce que tu n'as pas moussé, tu ne mousses pas. C'est vraiment ses paroles. Pour moi, c'est clairement une humiliation. Il a complètement piétiné l'année 2020, le travail d'Ariel Cheney. Un peu plus loin, Diego Cheney a proposé aux artistes ivoiriens de plutôt prendre du temps pour mieux travailler leur musique. composé des lyrics, c'est-à-dire des tests, bien se focaliser sur la production, les arrangements, le mastering de leurs chansons. Il le dit clairement, le niveau est très moyen. Une musique doit procurer du plaisir à l'écoute et non le contraire. Il est en train de dire indirectement, Ariel Cheney, que ta musique, là, vraiment, vous-même voyez un peu. Humiliation, caca, tu es chanteur et puis on t'édit ton travail. Voici comme ça, voici comment on te perçoit. Pendant que tu joues, le dangereux, ça et là, pire. Certaines chansons rendent malade après l'écoute. Alors là, franchement, ces paroles, anyway, le respect et la considération, ça se mérite. Ça relance complètement le débat sur la musique ivoirienne, sur le coupé décalé, en tout cas, tous les gens musicaux. Mais Ariel Cheney, franchement, quelque part, il a été blessé dans cette réaction, puisque c'est lui qui a été le premier à se mettre devant. Bon, vous aurez la possibilité de nous donner vos avis en commentaire. Ça donne à réfléchir. Voilà. Derrière ça, le nom d'Arafat ressort partout dans les commentaires. C'est ce qu'Arafat disait. C'est pour cela qu'Arafat se battait. Mais vous l'avez combattu. Vous étiez contre lui. Maintenant, vous payez les conséquences. Bref, on sait que les Chinois auront raison sur ce coup. Mais à vous de nous donner vos avis en commentaire. Quel est l'état de santé ? Pas que du coupé décalé actuellement, parce que Diego Cheney n'a pas parlé que du coupé décalé. Il a parlé de toute la musique ivoirienne en général. D'ici là, on continue. France TV On termine ce journal maintenant avec Bébé Carla, la sœur de la légende du coupé décalé, du roi du coupé décalé, DJ Arafat. Alors, il y a quelques heures seulement, elle a fait une déclaration sur les réseaux sociaux. Plus qu'alarmente, elle appelle directement Carmen Sama à l'aide. Voilà. On se rappelle, il y a quelques jours seulement, Carmen a claqué plus de 5 millions pour son anniversaire, nous flashant sur les réseaux sociaux avec les photos. Bon, elle s'est dit, pourquoi pas ne pas me tourner vers Carmen, lui demander pardon pour qu'elle m'y vienne en aide. Un peu partout dans les commentaires, on dit, bébé Carla, c'est une droguée, c'est pourquoi elle ne se retrouve pas. Quand bien même, on veut l'encadrer, elle a déclaré clairement que sa santé est en train de se détériorer. Quelque part, elle se tournait vers Carmen, délaissant elle-même sa famille, parce que Carmen, c'est la belle. Elle aussi, elle a fini le dernier en train de se gérer. C'est un peu salissant pour l'image de la famille de DJ Arafat, mais bon, Carla a fait ses déclarations et vraiment, on espère qu'ils vont la suivre une fois de plus, sinon la poursuivre, parce qu'on la cherche pas, mais on ne la trouve pas. Et trop, trop, trop de choses. C'est terminé pour cette édition. Franchement, merci à ceux qui nous ont suivis jusqu'à la fin. À bientôt sur notre chaîne pour de prochaines, pour de nouvelles éditions. Au revoir.